Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Alors ouais je me rechope un bout, c'est toujours quand je suis fatiguée mais je tousse en ce moment donc je pense que on me chope pas le truc Voilà Mais dès que je suis fatiguée je me chope des boutons c'est un truc de fou. Hier j'ai pas fait de sieste parce que je me suis dit comme c'est je reprends un rythme un peu plus mieux pour l'école qui reprend jeudi et j'ai quand même été me coucher à une heure et demie au matin Alors petit vécu Vendredi quand je vous ai laissé j'ai fait une commande amazon j'en ai déjà reçu deux J'ai commandé trois articles j'en ai reçu deux samedi et un je reçois aujourd'hui donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu je commandais du fil coloré Dépression et Détirette voilà Chérie m'a bougé mon miroir aussi à j'ai commandé le cadeau de mal je saute du coquelin je suis fatiguée J'ai commandé le cadeau d'anniversaire de manon aussi et il ya quelque chose pour moi avec je reçois jeudi Je ne vous montrerai pas dans Zuloxy parce que sinon on va le voir donc je vous montrerai dans le prochain vlog Voilà Chérie m'a bougé les miroirs donc que j'avais là derrière dans le couloir parce que c'est là que j'allais pour vérifier des mesures si tout était en ordre de mes projets de couture de upcycling et tout ça et du coup là il y a des amis là je vais vous montrer après mais il faut que je me bouge et j'ai pas envie donc je vais vous montrer ça après aussi j'ai testé une nouvelle recette de café froid donc là je suis au café chaud mais j'ai testé une nouvelle recette de café froid avec un incroyable secret je vais vous montrer dans Zuloxy ça m'adore il m'a dit tu m'en fais tous les jours maintenant comme ça je me bois mon petit café froid avant d'aller à l'école le matin oui bien sûr mais vous allez voir c'est très simple et ça coûte pas cher parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter 15 millions de trucs donc je vous montrerai ça dans la semaine il va falloir que je leur fasse je pense ce soir ou demain donc j'en ferai demain avec vous je pense et alors le soir les titis ils me font chier ils sont totalement chéri 15 jours de congé pour chéri il a déréglé tout le monde dans la maison les chichous sont totalement déréglés les titis sont déréglés nous on est déréglés voilà quoi il a vraiment déréglé absolument tout le monde voilà je parle des titis réveil puisque comme il dort en bas enfin dort la fois je me suis levé à 6h30 au matin et il n'avait pas encore dormi là ça va il a repris le boulot yes et ça me reprend l'école je dis re yes et Enzo rentre tout à l'heure donc il a réussi à déréglé tout le monde en 15 jours quoi ben forcément vu que lui il est là toute la nuit avec la lampe allumée et la télé allumée et tout ben eux enfin même eux hein ils comprennent pas trop puisque c'est des nocturnes donc ils sont censés être dans le noir ils ont pas eu de noir pendant 15 jours puisque moi je me levais un peu après que chéri et souvent quand je me levais je devais éteindre la télé donc mais bon maintenant il va falloir que je les remette au rythme tous parce qu'ils faisaient sortir les chichous à 2h au matin quoi donc moi je les voyais même pas et euh du coup c'est vendredi soir donc du coup je dis bon j'éteins tout je dis je vais aller me coucher puis je passe devant la cage et juste en dessous de la porte en plastique il y a un petit grillage là puis il y avait les deux qui étaient là je dis qu'est-ce que vous voulez j'ai dit moi je veux au dodo maintenant oh je dis c'est pas possible donc j'ai ouvert la porte je me suis dit ils veulent peut-être un petit gatti j'ai ouvert la porte poux ils ont commencé à sortir de la cage à courir partout et tout j'étais en route avec jusqu'à 3h30 au matin mais à rigoler j'en pouvais plus forcément quand ils sortent ils font que des conneries mais j'en pouvais plus mais voilà ils m'ont tenu la grappe jusqu'à 3h30 au matin donc autant vous dire que j'étais crevée le lendemain le samedi j'ai trié en haut mes accessoires de couture j'ai récupéré un peu tout ce qui était boutons, strass que je peux coudre et tout ça j'ai fait pas mal de upcycling enfin du upcycling des décos et compagnie avec des... rien que les chutes de tissu donc je vous ai demandé sur insta s'il y a une vidéo qui pourrait vous intéresser donc je vais vous montrer ça aussi je passe du coq à l'inde j'ai plein de choses à vous montrer l'intro de vlog va encore durer 2h mon colis de tissu a enfin bougé il a été pris en charge par Mondial Relais donc je devrais l'avoir cette semaine aussi j'ai envie de dire il serait peut-être temps parce que ça fait quand même 3 semaines que j'ai commandé donc ouais il serait largement temps j'ai dû envoyer un mail quand même parce que bon l'après-midi enfin non fin de soirée on a on a ma belle soeur qui est venue avec son nom et le petit ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le petit il nous a bien fait rire aussi par contre il se chope une peur panique des chiens qu'il n'avait pas avant en fait mes beaux-parents ont été le promener et il y a un chien qui a foncé sur le grillage en hurlant un gros chien le petit a été saisi et maintenant il n'osait même plus aller par terre à cause de Ryan quoi alors qu'avant il n'en avait pas peur il n'était pas très attiré par le chien de base mais maintenant il en a une peur panique quoi c'était bizarre et toute la soirée j'ai préparé mes chutes de tissu donc j'ai découpé des trucs je vais vous montrer parce que je vous raconte tout mais je ne vous montre rien et j'ai passé la journée d'hier à faire que ça des accessoires enfin des accessoires des décos plutôt avec mes chutes de tissu je suis bien contente il y en a quelques-uns qui ne sont pas trop 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 mais il y en a quelques-uns qui sont bien 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 et le dimanche matin j'ai commandé sur crottvat des vitamines enfin des vitamines j'ai repris de la chouaganda donc j'ai pris deux boîtes j'ai pris deux boîtes de magnésium parce qu'il faut je sens que je dois faire une cure de magnésium et j'ai repris deux colos voilà parce qu'il ne me reste plus que deux en haut donc un mamie backup panique et comme ça j'avais les frais de port gratuits puisqu'il fallait 50 euros chez crottvat il faut 50 euros j'ai vraiment qui châteauille donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et chute en sachant qu'il y aura une vidéo explicative qui va arriver je ne sais pas quand je ne sais plus donc j'ai commencé par me faire un petit coussin comme ça de décoration alors il n'est pas très 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 rembourré parce que je n'avais pas beaucoup de bourre finalement j'en avais beaucoup quand je dois passer mon temps à le couper je me dis oh putain il y en a beaucoup mais au final pour remplir un truc comme ça ce n'est pas énorme mais comme c'est juste de la déco voilà quand on aura le nouveau canapé je ne sais pas quand enfin nouveau on récupère le canapé de mon beau frère donc ça fera joli dans le canapé j'ai fait ça alors il est totalement foiré mais l'idée est là alors vous vous demandez ce que c'est oh là là regardez c'est pour ranger les biques les biques ou les brosses à dents voilà vous avez des petites poches comme ça séparées donc bon je l'ai fait un peu haut maintenant que je vois avec un pic dedans mais voilà l'idée était là j'essaierai d'en refaire un peu plus donc voilà il vous suffit de l'accrocher quelque part ou de le suspendre quelque part alors je vous montrerai les petites décos que j'ai fait après j'avais fait une déco que je voulais faire enfin je voulais faire une déco pour offrir à des J je me suis dit que ça serait bien son style avec ça mais du coup ça s'est transformé en pochette pour le téléphone ou les mouches en papier ou les serviettes hygiéniques je ne sais pas mais voilà ce que ça donne donc c'est un leggings en fait faux effet jeans c'est du satinique donc j'ai cousu ça dessus ça dessus et j'ai fait une poignée et j'ai mis une pression juste ici puisque je les ai enfarçues voilà et du coup ça fait une jolie petite pochette si vous prenez juste votre téléphone ou quoi vous pouvez le tenir ici puis de toute façon si elle préfère elle le met en déco ça marche aussi et ensuite j'ai fait plein de petites décos donc je vous passe rapidement puisque vous les verrez dans la vidéo upcycling j'ai fait celle là donc c'est pour offrir il y a celle-ci je vais garder pour moi par contre il y a bien voilà je pense que je vais les suspendre là après mon étagère je tente juste de filmer la vidéo celui-là c'était le premier il est un peu pas très droit mais il est beau celui-là pour Emy celui-là pour Manon celui-là pour ma maman j'ai fait celui-là pour ma maman parce que c'est un c'est un t-shirt en fait que j'ai récupéré là et ça c'est du tissu qu'elle m'a donné donc voilà donc ça va être pour distribuer à droite à gauche je vais vous en mettre aussi dans le concours parce que bon là pour l'instant j'ai plus vraiment de chute mais comme je suis en train de faire un autre projet couture je vais avoir des chutes et puis j'en ai plein d'autres de projet couture on m'a demandé aussi si j'allais faire une tenue d'Halloween et de Noël alors Noël c'était prévu ça c'est sûr parce que je rêve d'une robe de Noël depuis très longtemps donc autant me la faire moi-même Halloween c'est une très bonne idée j'ai trouvé les tissus sur mon jet de tissus par contre j'en ai pour une blinde donc n'oubliez pas n'hésitez pas à utiliser le petit bouton merci voilà ça emmènera et là j'ai quand même j'y suis allée au culot et j'ai demandé à mon jet de tissu vu que j'ai fait la demande d'affiliation voir si on pourrait collaborer pour ces deux vidéos là s'ils pourraient me fournir le tissu ça coûte rien de demander je ne le fais jamais je ne demande jamais des collabs mais là je me suis dit bon autant le tenter on va toujours ça d'économiser parce que j'en ai pour plus de 100 balles pour les tissus pour les deux robes ça fait un peu cher bon après il y a le tissu spécial plus les tulles les dentelles ou des trucs comme ça mais par contre j'ai trouvé un superbe beau tulle effet caméléon comme ça pétrole multichrome donc ça je pense que je vais peut-être m'en commander pour faire un haut je verrai bien donc voilà pour mon week-end je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'amazon après je vous prends au téléphone pour vous montrer oh chérie mamie les miroirs je vous reprendrai quoi que je ne vais pas vous reprendre pour vous montrer l'autre c'est juste des tirettes j'ai commandé 52 tirettes donc il y a deux fois chaque couleur pour 17 euros en sachant que c'est 7 euros en magasin la pièce voilà donc voilà 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 j'ai de quoi faire d'ailleurs faut que je regarde une vidéo comment bien mettre la tirette parce que je pense que la jupe que je suis en train de faire je vais faire une ceinture en tissu plutôt que de mettre un élastique et mettre une tirette je ne sais pas bon je vous montre ce que j'ai reçu de chez Amazon alors j'ai commandé des pressions voilà tout simple avec la pince donc c'est décoloré vous avez des couleurs différentes ouais c'est ça il y a noir blanc il y a violet il y a lila il y a vert il y a marron vert un peu olive bordeaux bleu ciel bleu un peu turquoise il n'y a pas de rose alors qu'on aurait pas dit des roses pour mettre la tenue avec la veste à carreaux et vous avez donc la pince qui va avec il y a également deux embouts supplémentaires pour changer ceux-là et ce petit truc-là pour bien l'éclipser à la main voilà donc c'est franchement très pratique je ne sais plus combien il y en a en tout mais il y en a beaucoup et j'ai commandé du fil coloré donc de la même marque que j'avais commandé le noir et blanc sauf que c'est des plus petits mais voilà avec la boîte donc c'est génial et vous avez ici en plus un compartiment qui s'ouvre vous avez un coupe-fil et un feutre traceur donc je trouve ça génial vous avez la petite poignée et donc la boîte qui s'ouvre sur les côtés vous en mettez le couvercle donc vous avez ici les références de fil et en plus ils vous mettent c'est comme les broschgardes en fait pour mettre autour de vos bobines on ne peut pas que le fil se barre c'est génial et attendez je vais ouvrir les deux compartiments donc à l'intérieur c'est comme ça alors je les ai triés par couleur parce qu'ils n'étaient pas rangés du tout vous avez les petites piques pour les tenir droits et voilà ça se présente il y a 500 mètres de fil par bobine en couleur j'en utilise moins que le noir et blanc et voilà les autres couleurs donc je suis bien contente il y en a 2, 4, 5 20 il y a 40 couleurs différentes bon il y a de nouveau un noir je crois un noir et un blanc non c'est juste le blanc il n'y a pas le noir il y a juste un blanc mais quoi que je ne pense pas que si c'est un blanc blanc mais voilà et il passe dans la tâche de ma machine donc tout est très bien je pense que je le reprendrai certainement plus tard des autres teintes c'est du très bon fil et en plus il est un peu satiné alors attendez je vais vous montrer sur un que j'ai utilisé je ne sais pas si vous voyez mais il brille il est assez fin et il est très costaud franchement c'est du très bon fil si vous voulez du bon fil pas cher parce que j'ai payé ça 47 euros je crois je trouve que c'est plutôt rentable donc voilà pour mes commandes amazon et aujourd'hui je reçois les directs demain je reçois ma commande crevatt et j'attends de voir pour pour le mon tissu je pense qu'il devrait arriver je pense que demain ou après demain il devrait arriver ça va quand même assez vite c'est en France voilà 15 minutes c'est la moyenne d'entrée de vlog chez moi j'ai des titis qui vont pas tarder à se réveiller aujourd'hui je tourne la vidéo upcycling sac bandoulière que vous m'avez dit que ça vous intéresserait aussi je devais tourner d'autres vidéos mais je suis tellement crevée puis là il y a Kenzo qui va rentrer je tournerai ça enfin je dois tourner le challenge avec le PQ que vous vous avez normalement déjà eu que vous avez eu hier logiquement au pire je la changerai si j'arrive pas à la tourner maintenant mais je pense que je le ferai demain quand il sera parti si je suis pas trop fatiguée sinon ça sera après demain ça va c'est pour vendredi donc j'ai encore le temps de la tourner il faut que je fasse la voix off de mon truc d'onde que vous vous avez eu jeudi et j'ai commencé à préparer aussi les vidéos Halloween donc logiquement on se retrouve du 24 au 31 donc ça fait toute une semaine complète du lundi au lundi le samedi d'avant je vous mettrai enfin le vendredi ou samedi je vous mettrai le nail art et la robe de toute façon je pense que même si j'ai pas le partenariat j'achèterai peut-être en deux fois mais je ferai je pense vu le tissu que j'ai trouvé maintenant j'ai trop envie de la faire l'idée m'a paru géniale en plus donc voilà vous aurez ça le vendredi et le samedi le dimanche le vlog et puis du lundi au lundi on se retrouve avec des vidéos Halloween sauf le vlog quoi je sais pas si c'est très clair ce que je vous ai raconté mais je suis fatiguée vraiment très fatiguée très fatiguée voilà cette semaine je vous montre mon zoo aussi j'arrête pas de vous le dire mais je l'ai toujours pavé mais c'est parce que tourner alors que chérie était en bas c'était pas possible que les garçons se foutaient le bordel en haut le zoo qui est revenu avec sa copine fin de semaine c'était un bordel sans nom j'essaie d'ouvrir ma dote pour récupérer ça et ça et je vais mettre les petits embouts et ça dedans j'ai arraché la porte qu'est-ce que j'ai foutu je casse tout je casse tout bon allez sur ce je pense qu'on peut switcher le jour sauf si il arrive quelque chose je vous reprends mais ça m'étonnerait alors il fait tout noir attendez j'ai lu mon anneau je suis trop claire il est ici DJ vient de partir je viens de recevoir mon colis creux de bâtes tout est bien tout est bien très bien donc là j'ai commencé à préparer le café froid pour qu'il refroidisse donc j'ai juste fait le café l'oreille je vais faire et vous vous inquiétez pas donc je vous reprendrai tout à l'heure pour qu'il ne sera refroidi donc je vais vous montrer ma petite commande crotte va on n'a pas grand chose mais je vous montre voilà qu'est-ce qu'on partage j'ai pu pu alors j'ai repris pour les frais de portes à plus parce qu'il faut 50 balles quand même c'est énorme sauf si vous faites les vrais en boutique mais alors à ce moment-là je vais acheter directement dans la boutique j'ai repris deux colos toujours les mêmes les Sayos Cosmic Blue je pense soit celle-là soit les noirs classiques ça dépend de la promo là elles n'étaient pas en promo donc j'ai pris celle que je préfère j'ai repris deux boîtes du Ashwagandha Forte de chez Orca voilà ça va me faire du bien je vais juste attendre d'avoir fini mes mailles énergie que je prends pour ne pas avoir trop d'énergie ce qui n'est pas près d'arriver chez moi mais je n'ai pas trop trop prendre de compléments alimentaires non plus sinon ça ne me fait un repas et pareil pour ceux-ci j'ai repris des comprimés de magnésium de la marque Fortevat je les aime beaucoup donc là c'est des nuits je les prendrai le soir du coup c'est ce qu'ils disent donc là je vais attendre d'avoir fini mes My Nights qui sont toujours de chez Fortevat j'aime beaucoup les petits compléments alimentaires de chez Fortevat j'aime déjà leurs compléments alimentaires classiques je pense toujours en principe leur marque alors magnésium vitamine B2 vitamine B3 pourquoi il faut les prendre la nuit est composé spécialement pour une libération progressive du magnésium et des vitamines pendant la nuit le magnésium contribue à une fonction musculaire normale et du système nerveux produit adapté aux végétariens et végétaliens c'est tout un comprimé une fois par jour avant de dormir il ne faudra pas que je me trompe j'avais normalement les classiques pas les nuits je ne les ai pas retrouvés ils sont scellés je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai les My Nights à finir d'abord je vais t'avoir fini mais là c'est des gummies et là la taille du comprimé par contre c'est la taille réelle ils sont énormes très dur à travailler pour moi donc voilà c'est tout pour ma petite commente est-ce qu'il y a les prix qui sont notés on a vu la facture on va voir si il y a les prix ils sont pas chers je veux que je ne vous donne pas les prix voilà mais c'est pas bien cher de toute façon j'en ai eu à peu près pour 50 euros en tout c'est les Hwaganda qui sont plus chers là ils sont à 14 euros je crois 14 donc quinzaine d'euros la boîte ils sont plus chers à la marque Orca et beaucoup plus chers que la marque Crotevat mais je les aime beaucoup et Crotevat n'a pas encore sorti les Hwaganda voilà alors grandes nouvelles je suis super heureuse enfin quand nouvelles pour moi vous m'avez demandé de faire une robe de Noël et d'Halloween donc comme je vous l'ai dit Noël c'est sûr c'était prévu Halloween c'est une très bonne idée j'y avais pas pensé mais maintenant il faut à chaque fois le budget parce que le tissu ça coûte bonbon et du coup hier j'ai été au culot j'ai demandé à Mondial Tissus je vous mets le lien en barre d'infos qui est un lien filé voir s'ils accepteraient une collaboration pour la robe d'Halloween et du coup ils ont accepté direct en 30 minutes j'avais la réponse comme quoi des fois le culot paye mais c'est une chose que je fais que très 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 rarement vraiment quand c'est des produits qui m'intéressent fortement et dont je sais que le budget est un peu tendu pas dans le genre j'aurais pas pu les acheter parce que sinon je l'aurais acheté quand même je pense parce que vous m'aviez donné l'idée et j'ai eu directement l'idée de la robe dans la tête enfin de la robe enfin de la tenue sauf que voilà je me suis dit j'ai fait un panier j'ai regardé j'en avais pour 67 euros pour le tissu enfin les trois genres de tissu pour une robe que je vais mettre une fois l'année à tout casser et encore je la porterai peut-être que pour la vidéo je crois que je la mettrai pour toutes les vidéos que je pourrais la mettre pendant la période d'Halloween pour la rentabiliser et du coup ils m'ont donné un code cadeau de 50 euros voilà c'est comme ça qu'ils font les partenariats c'est des codes cadeaux à partir de 50 euros soit de temps en temps c'est eux qui vous contactent pour vous donner une idée enfin voilà pour un thème soit comme là j'ai fait il m'a dit qu'il adorait l'idée merci à vous qu'il adorait ce que je faisais en couture sur ma chaîne enfin voilà il a été vraiment génial donc voilà je suis officiellement maintenant affiliée à Mondial Tissus donc je vous mets le lien en barre d'infos de chaque vidéo et là il est partant donc j'ai déjà recommandé le tissu donc j'attends de le recevoir si vous êtes sage je vous ferai peut-être un spoil quand j'aurai reçu des tissus pas de la tenue pas l'idée de la tenue voilà je vais la garder secrète jusqu'à la sortie de la vidéo qui est prévue pour le 22 octobre donc juste avant la série d'Halloween donc voilà j'étais contente et il a dit que on referait probablement une collab pour Noël et que s'il avait d'autres idées entre temps qui me contacterait parce que je lui ai dit s'il veut me lancer des challenges des petits défis ou des trucs comme ça voilà moi ça me dérange pas j'adore ça j'adore me challenger et j'adore contre me challenge donc voilà j'étais trop contente il m'a donné le code direct il a juste demandé un screen du panier pour confirmer que c'était bien dans le thème le panier était prêt donc ça a été très vite et il m'a envoyé le code tout de suite après donc j'ai finalisé ma commande directe j'ai juste 8m17€ au bout donc c'est des tout bénef là je suis sur Maki Beauty à cause de Mimi qui m'a demandé de tester le fond de teint de chez Technique donc je vais regarder le prix pour voir si je le commande si j'en ai pour chez Raw avec les frais de port et tout ça parce que le problème c'est que j'ai déjà 8 articles dans mon panier alors que je commande très rarement j'ai Maki Beauty mais je me fais des paniques ah oui mais j'ai les phares létales donc je peux les verrer donc voilà mais je ne sais pas si je vais le commander je regarde voilà je suis juste en train de regarder il y a le nouveau il y a deux nouveaux rouge à lèvres Jeffree Star qui me tendent bien mais je vais attendre un peu parce que ce n'est pas donné il y a des nouveaux trucs chez In qui sont sortis là j'aimerais bien vous faire un full face crash test mais c'est pareil ça ne sera pas pour toute suite de toute façon là je n'ai plus de budget avec le cadeau de Manon je n'ai plus de budget de Gubbelet et je regarde si je le trouve là dans les nouveautés comme ça je vois un petit peu les nouveautés mais c'est beaucoup tutané c'est Amérique BH Cosmetics et deux jacquettes donc voilà je suis super contente ça m'a vraiment hier ça m'a mis en joie toutes les journées il était contente il était contente c'est bien parce que comme je vous dis le tissu ça revient vite cher je vous dis là il y en avait pour 67 euros bon après j'aurais pu faire juste un truc beaucoup plus simple il est en rupture donc c'est pas pour tout je vais mettre une alerte ok alors on fait circulation j'ai pas fait une trou et toutes les images ah mais là pardon j'avais pas vu donc je mets une alerte dessus et puis on verra je sais qu'on m'a demandé aussi un full face il n'y a pas toutes les teintes il n'y a pas il n'y a pas toutes les teintes bon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je regarde si les petits autres teintes sont placés ailleurs oh c'est avec leur catégorie j'aime bien comme c'est bien traduit en français fond de teint crème est-ce qu'il va être là-dedans il est là-dedans il n'y a qu'une teinte il ne faut pas acheter une teinte elle n'est même pas disponible bref donc voilà voilà j'ai plein de colis et j'ai un colis vintage à préparer donc je vais faire ça ouais j'ai préparé mon colis vintage je vais faire un petit tour sur mon zoo et ranger mes vitamines pour voir si toutes mes petites bébêtes vont bien et puis je vous reprends pour faire le café froid et voilà je vais manger un pot aussi je vais essayer de ne pas faire de sieste encore parce que j'ai plein de choses à faire hier je n'ai pas dormi je n'ai pas fait de sieste et pourtant j'ai quand même été me coucher à une heure et demi le matin je me suis vers 8h grâce à ma fille bon allez je vous reprends après pour le café glacé voilà on va préparer le café glacé donc j'ai juste mis 3 ou 4 3 je crois je ne sais plus cuillère à soupe du café comme ça donc c'est du café soluble ce qui est plus basique voilà j'ai pris c'est du intense et subtil et vous voyez que on fait pas mal de café froid puisque je ne l'utilise que pour ça donc je l'ai mis dans de l'eau chaude pas trop bouillante non plus comme ça elle refroidit un peu plus vite et j'ai mis de l'eau jusqu'à 750 ml et on va passer à l'ingrédient top secret vous n'êtes pas prêts du sirop de carobard voilà alors je ne sais pas chérie l'a eu sans conservateur l'a eu chez Auchan je crois Auchan ou Cora je ne sais pas mais je pense qu'il y a moyen de le trouver assez facilement voilà c'est sans conservateur sans colorant artificiel donc c'est tout bénef et ça revient vachement moins cher que les sirops de noisettes et compagnie donc là il faut aimer le caramel moi j'aime pas particulièrement le caramel mais le carobard j'aime bien il y a certains caramels que j'aime donc là je mets juste deux cuillères à soupe donc surtout ne pas rajouter de sucre puisque c'est du sirop donc c'est déjà sucré donc vous voyez qu'il est couleur caramel quoi et hop je vous fais bouger j'en ai mis un peu trop j'ai tout douille deuxième ingrédient de l'arôme de vanille pareil je mets deux cuillères à soupe ça donne un petit arrière-goût caramel vanille bon après vous pouvez mettre que l'un ou l'autre d'ailleurs il faudrait que l'on rachète on tutouille et je mets le lait donc moi c'est un pichet d'un litre et demi vous faites en conséquence pour le café du moins en fonction de ce que vous faites si vous faites qu'un verre moi je fais par pichet parce que vu la consommation de café que j'ai moi déjà habituellement et Georges qui n'arrête pas avec le café glacé voilà et il n'y a plus qu'à attendre le mettre au frais servir avec des petites glations et c'est délicieusement délicieux après vous pouvez si vous voulez une autre consistance parce que bon là c'est du café quoi si vous voulez une autre consistance vous pouvez le mixer un coup avec une boule de glace vanille, mausette, chocolat, café vanille, caramel le goût que vous voulez pour donner un autre goût bon pas si vous mettez vanille ou caramel mais au café mais ça va lui donner une autre texture et voilà vous voyez c'est pas bien compliqué donc il ne faut pas énormément d'ingrédients pour du café soluble du lait bien évidemment de l'arôme de vanille et le sirop de carambar voilà voilà bon ben je vais mettre ça au frais je vais manger un bout et je pense que je vais coudre enfin sur ce nous on switch de jour il est 7h10 Emso va se lever pour aller travailler travailler cette semaine j'ai fait mes pétitions à un masque ça fait longtemps que je n'en ai pas fait donc je fais ça j'essaye de faire mon montage mais j'ai finalement qu'elle n'a pas de buggy il se coupe tout seul je ne sais pas pourquoi ça m'énerve et je suis encore en train de regarder un reportage sur Xavier et les fonds de Libanès c'est ce que je n'ai pas vu voilà euh je vous reprendrai tout en tantôt là je dois aller filmer une vidéo donc une fois que Inzo est parti le challenge à se maquiller avec du PQ donc je dois juste tourner ça aujourd'hui je dois laver mes pinceaux je reçois une commande amazon que j'ai fait hier soir je me suis commandé un ciseau cranté pour faire les petites décos que je vous ai montré à partir de guerre je crois parce que ça fera des plus jolies finitions j'en ai trouvé un pour 10 euros avec un coupe-fil et un un maître ruban un peu un tout petit j'ai dormi avec mon chouchou enfin ça fait trois jours que j'ai le chouchou sur la tête et du coup j'ai le chouchou roucler c'est un que j'ai fait moi-même donc vous montrerez ça là j'attends de voir si mon colis de tissu arrive aujourd'hui chez Mondial Relais comme ça chérie vous allez me le chercher ce soir en rentrant du bout en déposant mon colis Vintage voilà c'est tout je vais vous montrer mon zoo aujourd'hui je ferai ça quand j'ai fini de tourner ma vidéo j'espère que mon programme ne va pas rebobler j'essaie de monter la vidéo de cycling que normalement vous avez déjà eu si j'arrive à faire le montage un jour parce que là ça fait peur ça fait peur ça fait trois fois qu'il redémarre tout ce qui s'éteint tout seul le truc donc alors j'ai une tête dégueulasse j'ai ce pyjama là j'ai cette coupe là avec les cheveux qui partent en cacahuète comme j'ai dit c'est de la couture il n'y a pas besoin que je sois tout apprêté je coupe pas en étant super pomponier bon je vais déjà faire une sauvegarde en espérant que si ça coupe je ne dois plus tout réimporter parce que ça va commencer à me prendre le champignon bref bon bah écoutez moi je vous reprends c'est encore buggé je vous reprends quand j'ai eu ma commande mon ciseau c'est pas très important mais je vous montre quand même et quand j'ai fini de filmer je vous montre aussi mon ciseau donc je vous reprends tout à l'heure c'est l'heure du petit déj pour les titis donc là il est presque 10h donc je suis en train de leur donner à manger mon truc amazon ne vient que tu veux ou pas ne vient que ce soir donc tu veux sortir toi donc je vous montrerai demain bon de toute façon c'est qu'un ciseau cranté vous savez ce que c'est et je vais vous montrer mon zoo une fois que j'ai fini de leur donner à manger les shadows il est joué avec mon pull j'ai remis le pilou pilou je me les gêne prend le qu'est-ce qu'il est nouille donc plus je regarde en retour écran alors c'est déjà pas évident mais voilà il l'a fait tomber oh c'est un âne il est nul et je vous épargne les blattes parce que c'est un carnage les blattes mais c'est pas les tuer à ma petite oh c'est bon oh la la elle type qui est bon tu as corinne t'as fini bon pas c'est fini t'as fini ah oui t'as fini tu veux encore un j'ai du mal à les différencier maintenant depuis il n'y a plus le trait sur la tête ah bah voilà c'est shadow ça c'est ce qu'il y avait normalement ils sont beaux hein qu'est-ce qu'ils sont beaux j'adore les entendre manger de toute façon c'est comme avec les chichous j'adore les regarder manger mais les chichous en ce moment ils font que vos pieds ils sont complètement décalés à cause de monsieur pêche là il se fait la malle pêche là il se sauve il se pose là tiens t'as pas trouvé ? j'ai posé haut ah oui leur nouveau joujou une boîte de mouchoir vide hein là il est là il est en dessous oh tu marches dessus là oui je te l'ai bougé mais je vais te le remettre attends regarde il y a le vert tiens là là qu'est-ce qu'ils sont nuls qu'est-ce qu'ils sont nuls mon bracelet aussi ça il adore jouer avec mon bracelet bon allez je vais acheter de leur donner à manger je vais lui remettre sa boîte parce qu'il va nous faire un scandale allez bouge toi là bouge toi bouge toi bouge toi c'est bon je te l'ai remise non pas non pas ma bague pas ma bague faut que vous marchiez si je vous premier arrivé premier servir faut que je change le truc des délais tu veux ou pas bon bon je reprends quand j'ai fini de nourrir pour vous montrer mon zoo bon je vous filme mon écran avec mon téléphone parce que je trouve pas pour enregistrer mon mon écran directement donc voilà mais bon vous aurez quand même idée donc voilà à quoi ressemble mon zoo pour l'instant on en est à l'année 156 12 décembre 157 les années défile super vite c'est pas très logique mais bon voilà les amis on s'en fout un peu donc ici on à l'entrée et je vais donc vous montrer un peu les installations je vais mettre en play vous à vous voyez les animations aussi attendez parce que je regarde sur le retour écran donc voilà on est mieux là donc ici on a ben toutes les petites commodités un wc quelques petites boutiques et des vivarium c'est avec ça que j'ai commencé pour essayer de me faire l'un des thunes au début ce qui fonctionne plutôt pas mal comme vous pouvez le voir voilà je suis riche donc voilà pour l'entrée vraiment c'était j'ai joué avec ça pendant plusieurs jours juste pour l'histoire de me faire des thunes pour revendre les bestioles de vivarium parce que là il n'y a pas de problème de consanguinité et compagnie ici c'est mes deux d'un ouais les d'un alors j'essaye de centrer en même temps que je regarde donc voilà là ils ont un épouvantail pour manger c'est pour manger leur couchette j'ai plutôt bien décoré celui-ci j'en suis très fier j'aime bien voilà on cherche je cherche monsieur mais pour mon jeu qu'ils veulent et au monsieur d'un monsieur d'un il ya un bip et à l'aide de pp 3 bébés même encore un ici non c'est mais c'est monsieur qui dort voilà alors ensuite j'aurais pu noter mes enclos ça aurait été plus malin ici alors attendu je suis perdu j'ai fait une petite déco ici et comme qui était temps ici on avait commodité pour le personnel donc je les cache avec des murs sinon les gens n'aiment pas les visiteurs n'aiment pas ici petite déco à côté des dents et une cascade ici je crois donc j'ai juste fait un petit décor aussi ah mais c'est pas évident de vous montrer en regardant le retour écran j'ai le bras qui s'affaisse voilà j'ai fait cette petite déco là ici on a en plus logique c'est la cabane du castor j'ai pu vous dire les espèces parce que j'ai peut-être pas toutes les reconnaître ouais c'est les castors il ya leur jouet là donc là ils sont dans l'eau la cabane enfin l'abri je l'ai téléchargé 1 c'est pas c'est pas moi qui les faites ce serait beaucoup trop long à faire vraiment très long qu'est ce qu'on a encore comment clou et comme dit co ici on a on a les lynx je crois ou les nous les lynx les lynx donc à la petite déco que j'aurais fait on se trait aux arborés en plus que nous ont des lynx tout simplement leur petit couchette je vois où ils ont planqué quelque part bon je les trouve pas vous voulez pas bouger un peu là que vous êtes ils sont en train de dormir voilà les lynx donc il ya de lire derrière j'ai fait un germy des cabanes de des du personnel comme ça on les voit pas j'ai mis un petit mur et c'est qu'une arche j'ai fait un petit coin pique nique voilà ici j'ai fait un petit pont pour passer au dessus de l'enclos des gentilopes je crois ouais c'est ça donc là il y en a deux qui dorment le monsieur c'est une madame un bébé voilà j'aime bien certains dans le groupe les faits il y en a les premiers sont un peu moins réussi mais il y en a que j'aime vraiment bien ici on a l'enclos c'est les petits singes ici les capucins ou les pandas les capucins il s'appelle joue capucin voilà alors pour les trouver à laisser tomber quoi je vais j'ai jamais les trouver j'ai jamais jamais en trouver un bon c'est la joie mais voilà les petits capucins sur les trucs d'escalade ça bug un peu mais bon de loin ça fait office demain ici qu'est ce qu'on a les blaireaux peut-être bien les tapis les biens voilà pour les petits blaireaux qu'est-ce qu'on a encore comme on peut attendre parce que je me retrouve plus j'ai fait de la déco ici comme ça voilà avec une petite arche ici un petit chemin avec des axes on a nouveau des machins ici c'est les pandas roux les petits pandas pourquoi la télé d'éteinte là par l'écran attendez les petites foutues allons pourquoi j'avais plus mes trucs affichés au malo l'objet vandalisé ne fonctionne pas je m'a fait ce pardon donc voilà pour les petits pandas c'est franchement les graphismes sont magnifiques si vous aimez alors c'est beaucoup de gestion énormément de gestion on a quoi ici et la main là il ya de nouveau des boutiques un restaurant j'ai fait cette petite déco ici comme ça avec une cascade derrière la cascade je l'ai téléchargé ici en allant clos c'est les panthères nébuleuses j'ai ici alors est-ce que je vais réussir à vous en choper une mais elles sont là le soleil donc pareil ça bug quand il grimpe sur le sur le bazar mais bon j'aime beaucoup l'enclos clore est possible il faut que j'achève je n'ai pas fini celui-là c'est dernier que j'ai fait donc il faut genre mettre un peu des arbres zone pour le personnel ici on a mis ou je crois non ici c'est quoi les flamants roses peut-être bien voilà la petite des flamants roses qu'est ce que j'ai encore je cherche parce que je prends l'envoi alors qu'est ce qu'on a ici n'est pas dans l'oeil d'or ce à l'abri et quand on les voit faire la roue c'est trop beau ici les petits facochères c'est des petits cochons ça c'est promis que j'ai que j'ai pris un ici on a les zèbres le dommage il pleut voilà j'aimerais bien vous montrer mes loups mais je ne sais plus où je les ai foutus donc là on est en avant du zoo voilà après je suis reparti par ici je crois pour les loups donc c'est les panthères ici donc là c'est quoi ces ornithorins qui signent et paris ils dorment mais la cabane pareil c'est une que c'est la même que j'ai mis aux autres mais parfois ils peuvent que dedans mais voilà là ils dorment c'est pas évident de se diriger avec le retour écran j'ai désolé là et ici on a des loups ils doivent dormir on va voir dans la cabane pour ceux qui sont à l'abri ouais ou qu'est ce qu'ils sont pour corps de bébé qui dorment du promenions c'est trop vous franchement c'est tellement bien fait alors vous pouvez aussi regarder avec la caméra de leur point de vue caméra je crois que c'est bon voilà enfin les voir vraiment plus près quoi c'est c'est tellement beau quoi c'est c'est magnifique magnifique même petit qu'il a la mort mais j'aime trop enfin voilà ça vous permet de voir un peu ce que ça donne bon il y en a que je vous ai pas montré j'ai les bisons j'ai enfin j'ai plein 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 d'animaux voilà ici c'est les animaux qui sont dans des habitats donc il faut que vous aimiez tout ce qui est liste voilà tout ce qui est liste organisation et tout ça donc moi je vous jure que je m'éclate avec ce truc là parce que c'est que ça en fait j'ai un animal qui est mort c'est qui qui est mort mon lama est mort de vieillesse et à son âme et de l'orage donc voilà je sais pas si si ce genre de jeu vous plaît je vous remets encore le lien en barre d'infos si jamais je sais pas s'il est encore en promo mais si on a les tapirs qu'est ce que j'ai encore encore une déco que j'ai fait voilà franchement j'aime bien ce que j'ai fait jusqu'à maintenant donc j'espère que si on allait à manoir voilà ça vous fait un petit tour de mon zoo j'espère que ça vous donne des idées si jamais vous l'avez acheté et voilà bon écoutez sur ce je vous laisse là et on suit le jour bon il est 9,4 mois dix et je suis en train de me préparer pour aller filmer ouais il est temps mais je suis toute seule aujourd'hui c'est la fête c'est la fête et là j'ai me coiffé je viens de faire une commande beau des shops j'ai commandé l'highlighter wings et un gloss le terrain puisqu'il est vert voilà et du coup j'ai précommandé le rouge à lèvres des frais stars que je voulais là dans les nouveaux la collection waiting là le marron voilà et j'attends la commande pas le cadeau de manon qui arrive aujourd'hui mes tissus devrait enfin arriver aujourd'hui et je reçois chine déjà donc je vous montrerai ce que j'ai pris quand j'aurai reçu ma commande et voilà là j'ai fait des touristiques poursuite mais l'achat et ils ont bien 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 par contre la commande vous et shop je pense pas que je l'aurai demain puisque du coup c'est en fait comment les rouges à lèvres et il me disait que apparemment il commençait à livrer à partir du 2 et que tout d'un coup du coup j'ai commandé je sais pas si je l'aurai demain ça ça m'étonnerait mais de façon ce sera je pense la semaine prochaine vous verrez ça la semaine prochaine comme ça la semaine prochaine aussi ce que j'ai commandé comment dans le cadeau de manon est ce que je peux pas vous montrer maintenant qu'est ce qu'elle va madame va espionner le blog donc c'est pas envie de lui cacher la surprise on voit samedi prochain pour son anniversaire c'est aujourd'hui d'ailleurs donc encore une fois bon anniversaire ma petite bichette d'amour voilà mission du jour aussi après avoir filmé c'est je vais faire des housses pour mes coussins de canapé mais vieux coussins là que l'on se traîne depuis des années chaque fois qu'on change de canapé on garde les coussins qui allaient avec bon son tour à plat plat mais au moins changer les housses puisque j'attends que chérie s'arrange avec le boulot pour avoir la camionette pour aller chercher le canapé chez mon beau frère ce qui nous donne un canapé donc c'est pas un neuf mais j'ai jamais acheté un canapé de ma vie je crois j'ai toujours vécu dans la récup de canapé d'ailleurs dans la récup de couteau et ça c'est un truc que j'ai fait moi même vous verrez dans le bilan couture voilà il est un peu large mais il donne très bien je trouve que je suis très très chic sinon j'avais rien d'autre à vous dire là je viens de voir que je vais recevoir un mail pour une oeuvre un partenariat qui a l'air d'être intéressant donc je vais voir ce que c'est voilà là j'attends que monsieur le chien se décide à rentrer chez le chat ça va pas du tout bah oui mon bébé moi oui ça va pas fort donc je pense vraiment que je vais plus pouvoir traîner très longtemps avant d'aller chez le veto ça m'embête parce que voilà bon les loups ça fait trois semaines ça sera les deux en un mois mais bon j'ai absolument pas le choix je vois que ça va pas il commence à être vraiment ralenti il marche plus très droit donc je peux pas non plus insister juste par égoïsme et pas vraiment envie de le laisser partir donc je vais attendre que chéri rentre aujourd'hui voir si demain il se passe que là bon il lui fait des heures du coup parce que comme il a été deux semaines en congé il doit rattraper le bordel de tout le monde et voir si c'est rentré un peu plus tôt demain ça sera la semaine prochaine de toute façon ça va être dur parce que j'aime retrouver toute seule entre guillemets parce que bon il ya les ryan et les autres bêtes mais les loups et le chat c'est ceux qui dorment avec moi donc voilà voilà sinon hier sur amazon j'ai reçu j'ai reçu mon ciseau cranté donc je vous montre vite ça donc vous recevez dans une boîte comme ça voilà c'est ça très chouette donc vous avez le ciseau j'ai pris avec un mouche vert on se demande pourquoi donc voilà c'est ce qu'ils ont rempli tout ce qu'il ya de plus basique et en cadeau ils vous mettent donc un petit mètre ruban qui se stoppe et qui se se rétractent donc ça c'est bien ça évite que ça traîne et un petit coup de film alors ce qui est pas pratique du tout ce qui se ferme pas donc il ya pas de capuchon donc je vais essayer enfin là pour l'instant j'en ai pas besoin je vais ici de le fermer avec un élastique au moins parce que c'est hyper dangereux et voilà ok quand même qu'est ce qu'un franc corchant bon bah écoutez moi je vous reprends quand j'ai reçu ma commande chine et je vous montrerai demain mon tissu parce que chéri va aller chercher en rentrant du boulot donc je vous montrerai demain en clôturant le blog et voilà je crois qu'aujourd'hui je vais rien recevoir d'autre à part la commande de l'anniversaire de manon mais que je peux pas vous montrer j'attends encore révolution le miroir couless et j'attends des stampels liner de chez aliexpress mais là c'est marqué 15 octobre la livraison après te les avoir et voilà bon allez sur ce je vous reprends tout à l'heure et j'ai préparé ce qu'il me faut pour fermer mais où le coussin aussi après que j'ai filmé comme ça comme ça voilà tout simplement à tout bon il est 11h40 pour pas vous dire la phrase il est 11h40 et je viens de finir de filmer le produit fini puisque j'attendais le facteur il comme par hasard à chaque fois que je l'attends avant de filmer vient plus tard et quand je filme en disant ben j'ai le temps il vient plus tôt juste pour m'emmerder donc j'ai reçu ma petite commande chine je vais vous montrer ça alors j'ai commandé c'était pas prévu de base 1 j'essaie de limiter maintenant les achats chine et compagnie parce que bon avec tous les fringues que je fais c'est un peu qu'on doit racheter encore en plus et les accessoires j'en ai largement assez donc j'attends vraiment qu'il est que j'ai des coups de coeur mais là j'ai commandé parce que erika une abonnée m'a dit qu'elle faisait elle même c'est pressonné avec les trucs de chez eux de chez chi in des capsules journée donc j'ai pas acheté le type ça parce que là j'en ai mais j'ai pris du coup un petit présentoir pour poser pour coller les les types justement pour les vernir correctement les faire sécher sous la lampe et tout ça donc j'ai pris ça j'ai pris tout comme elle comme ça on est sûr pour pouvoir les peindre et du coup j'ai pris du patafix en même temps puisque comme j'avais pas chez action entre temps donc je me suis dit je prends même temps c'est le même qu'elle aussi c'est juste pour fixer équipes là dessus c'est pas très indispensable si vous en avez c'est très bon et j'ai pris du coup les petites pastilles pour les coller sur les ongles une fois qu'on aura testé ça donc ça on va tester en vidéo pas lundi qui vient lundi d'après pas demain mais lundi prochain du coup je me suis dit tiens je vais tester les pressons nez d'ailleurs on dit pressonné mais ce qu'ils faisaient quoi j'en mettais plein quand j'étais ado voilà d'ailleurs j'avais une fois je les avais vernis en noir et pour les faire pour enlever le vernis j'avais fait tremper dans du dissolvant très mauvaise idée parce que la capsule elle faut avec un sens une bouillie dans le fond du gobelet donc j'ai pris ceci donc ça je pense que je vais les mettre ce soir comme ça je vous montre le rendu demain et il pourra voir dans le prochain blog comment ça a tenu si ça tient chez moi parce que je suis également pris ceci le cher homie voilà j'ai trouvé très joli très simple mais très joli avec la petite déco doré j'ai un poil sur le pif donc voilà pour ce qui est ongles je pense qu'on va tester les les faisons dans ce blog comme ça on peut faire un retour enfin je peux vous faire un retour à semaine prochaine et les autres on testera en vidéo j'en ai profité pour me commander des collants parce que le stock de jupe que je suis en train de me faire il faut des collants pour l'automne hiver 1 moi j'ai pas trouvé des en laine comme je veux j'ai dit chiant c'est très chiant parce que je cherche et je n'en trouve pas mais j'ai pris tout des en comme ça c'est un peu de la laine aussi mais avec des trous troupes donc il y aura des courants d'air donc je vous montre donc c'est tous des tailles uniques parce que entre le s et taille unique chez eux c'est pas tout à fait pareil puis les collants je préfère les avoir un peu large que trop serrant parce que sinon on bouge et c'est chiant je vous affiche les prix et je vous mets les liens en barre d'infos mais j'ai vraiment un poil qui me kikine quelque part je sais pas donc j'ai d'abord pris ce avec ce motif là attendez j'essaie de choper pour que ça se voit voyez ça sous une jupe ça passe crème en même si c'est une jupe bariolet il n'y a pas de souci j'ai pris avec passion floué voilà il n'y a pas de c'est juste en eau et je sais pas si vous allez bien voir à quoi ça ressemble mais c'est des raisis avec des flowers un souci c'était des opaques non c'est des avis c'est des pour faire des petits rôtis ça va faire effet petit rôtis sur mes cuisseaux avec des lignes comme ça je vais ressembler un petit rôtis et la dernière paire j'avais mis des blancs aussi puis je me suis bien bien j'ai pas trop si c'est une bonne idée ça c'est des unis je crois je crois c'est des très gros déni si je dis pas de bêtises oui enfin c'est pas vraiment du déni c'est un peu comme un leggings côtelé comme ça donc ça ça va être bien chaud enfin bien chaud plus chaud que le reste des petits bas j'aime pas les petits bas tout fin et enfin la jupe donc moi je vais l'essayer en même temps et je vous montrerai un close up pour que vous voyez mieux cette chéromie aussi il me semble maintenant là c'est marqué chine alors elle m'a l'air aussi permis quand même j'aurais bien essayé à trop court de donner à ma nièce mais j'avais craqué dessus c'est une jupe c'est une jupe cercle avec un gros nul donc j'aurais clairement pu acheter le tissu la faire moi-même mais c'est moins cher d'acheter sur chine que le tissu 1 donc vous avez une zippet sur le côté il me semblait moins qu'il y avait de la dentelle qui ressortait en dessous bon je me ferais peut-être un jupon avec un truc de dentelle pour mettre en dessous donc je l'essaye je l'enfile et je reviens je tourne ce poil jean qui va j'y arrive encore me dire que ça va mais moi je trouve que c'est beaucoup trop court quoi j'irai bien quand je mets du plus court alors là vous voyez la taille c'est une taille haute franchement c'est super parce que ça cache même mes plis de ventrouille mon flamby j'aime beaucoup le rendu en tout cas et elle me paye pas dans le dos du coup alors je sais pas si vous voyez la longueur comme ça je suis une cause en même temps je sais pas où vous mettre parce que vu que j'ai pas de miroir si c'est court je suis pas court elle est magnifique mais c'est supracourt pour avec des collants ça passe je pense mais je peux pas la mettre comme ça quoi ça c'est un fait il faut au moins je sais pas derrière ce que ça donne je vois pas bien c'est super court en plus un courant d'air et j'ai le cul à l'air quoi je sais pas dites moi ce que vous en pensez et je l'aime bien elle est belle mais ça me paraît super courant voilà ce qui conclut donc ma journée comme je suis là par exemple je suis sûr on voit mon cul presque on voit pas mon cul mais on n'en est pas loin quand même non mais franchement j'aime beaucoup le coup en tout cas elle est même un peu à la taille elle est un peu large je sais plus que taille j'ai pris c'est pas noté sur une balle attention j'ai pris en m ouais m parce que j'avais peur justement quand s elle soit un peu trop serrante et je pense que le s ça aurait été justin pourtant le m est trop là c'est ça le problème que j'ai chez eux c'est que le m est trop large et le s c'est parfois trop étroit ça dépend la matière ici c'est pas une matière extensible donc je voulais pas risqué voilà bon bah écoutez minère ce poil je me vois au bout de mon nez mais j'arrive pas à l'enlever sur ce pas écouter on peut switcher alors il est 9h27 et je vais aller filmer j'attends pour donner une adore à manger aux chiens et aux chats au passage là je vais faire un tout petit tour sur mon zoo pour voir si les animaux vont bien je reçois aujourd'hui ma composition donc je vais attendre qu'elle arrive pour clôturer le vlog et vous montrer je reçois aussi mon tissu mondial tissu vous avez le lien en bardaveau qui est un lien filier pour halloween donc je vous spoilerai le tissu mais pas du tout le modèle de ce que je vais faire donc je vous montrerai ça j'ai hier collé les ongles les faux ongles alors vous voyez on voit que c'est du faux quoi ici par exemple on voit en fait les pastilles collantes sont pas assez couvrantes sur la totalité de longue donc on voit un peu je sais pas si vous allez voir mais on voit de près quoi de loin ça passe franchement ça passe crème donc on va voir si je les tiens j'ai passé la nuit avec ça n'a pas bougé je regarde ce que j'avais encore à vous dire oui il faut que je vous donne le planning et hier j'ai donc fait mes coussins donc là vous voyez un peu voilà j'ai fait ça je trouve ça très joli ça ira bien sur le nouveau canapé le nouveau canapé est noir mais je vais remettre des plaies par dessus je vais pas le laisser parce qu'il est quand même déjà abîmé faut que j'aille le chercher d'ailleurs mais voilà j'ai deux projets couture que j'aimerais bien faire aujourd'hui comme ça je peux filmer le bilan couture puisque c'est pour l'espèce je vais vous donner le planning on va faire ça donc on se retrouve lundi avec les produits terminés mercredi avec des idées coiffure donc avec les rubans que j'ai fait le ruban suivant le tuto du jupi et vendredi avec le bilan couture première partie de septembre parce que j'ai beaucoup cousu ces derniers temps donc j'ai beaucoup de projets de projets je vais diviser en deux ce sera plus simple je vous en referai une deuxième partie à la fin du mois et donc dimanche le vlog voilà et lundi d'après on teste les presson et les diy et voilà donc ça c'est le planning je vous l'a donné tendez je pars ce que je vous ai déjà dit ou pas donc planning c'est fait les ongles c'est fait les coussins c'est fait faut que je vous montre mes tissus j'ai reçu hier on va faire ça donc là c'est ceux qui ont mis plus d'un mois à arriver n'est ce pas alors j'ai d'abord pris celui ci avec des plombes projet que je veux faire aujourd'hui avec le même verre que j'ai mis sur le canapé la lignée il y a un poussin que j'ai cousu à l'envers j'ai fait l'ourlet du mauvais sens mais c'est pas très grand il y a celui ci que j'aime beaucoup alors après c'est du coton moi je préfère le jersey mais ils ont que du coton sur ce site là et ils ont beaucoup de de motifs sympas ils ont les petits papillons donc je vais utiliser aussi aujourd'hui je crois dans mon poids non c'est le vert que je vais faire parce que c'est plus vraiment de saison ils ont mis tellement de temps à me l'envoyer donc je sais pas si je vais l'utiliser cette année on verra bien il ya celui ci qui est canon avec les triangles comme ça j'adore et des courants donc là ça sera un ensemble il est hyper épais celui-ci est plus fin avec les triangles la rose les autres sont un peu plus fin mais le couronne et le bleu là ils sont hyper aimés donc si ça sera un petit ensemble que vous verrez dans le prochain je suis contente mais bon le délai de livraison c'est juste pas possible quoi je sais pas si c'est un problème qu'ils ont eu de base ou si c'est comme ça régulièrement mais un mois de réception je suis tombé quoi la mondiale tissu c'est quand j'envoie qui m'a dit qu'il m'envoyait le colis le monsieur là et quatre jours je le reçois aujourd'hui à la maison là c'était un mondial relais en plus donc voilà quoi c'est un peu un peu abusé donc je sais pas si je recommanderais sur leur site autant l'autre le haut le tissu là ça a été long il a fallu plus de 15 jours je crois quand même pour qu'il arrive mais c'était moins long quoi et ils ont plus de choix et mondial dessus c'est encore plus rapide et il ya de temps en temps des bonnes promos donc voilà donc j'avais rien pour l'instant j'ai ce qu'il me faut en tissu il manque mon tissu de noël mais ça ça sera certainement une collab donc voilà puisque il ya plein de choses qui vont arriver pour noël en couture et le reste quoi pour le calendrier de l'avant donc là je prépare tout je commence à préparer mes trucs d'halloween aussi enfin il faut que je commence à préparer mes trucs d'halloween ça va normalement j'ai rien besoin d'acheter donc j'ai tout ce qu'il me faut enfin je fais avec ce que j'ai en règle générale là il ya juste un déco de tête que je dois faire et je dois juste acheter des araignées en plastique j'ai envie de vous dire réaction il y en aura bien j'espère jusqu'à ce moment là avant que je commence à tourner les vidéos voilà bon allez sur ce je vous reprends quand j'ai reçu mes commandes comme ça je vous montre booleyshop et le tissu d'halloween et on pourra clôturer ce vlog qui est déjà pas bien loin je crois donc il est 11h05 alors attendez je dézoome un peu pour que vous voyez mieux je viens de finir de tourner ma vidéo et mon vl le facteur est passé me déposer mon colis de tissu pour halloween donc je vais vous montrer ça et je vous reprendrai quand j'aurai eu la commande boosyshop comme ça je peux chercher mon appareil parce qu'il a faim et voilà voilà donc vous pouvez commencer par vous montrer le tissu d'halloween voilà lequel j'ai pris donc c'est du violet avec des des pumpkins comme ça là des visages de citrouilles il ya des toiles d'araignées des lunes et des chauves-souris il est vraiment très beau j'ai hâte de voir ce que ça va donner le résultat final j'espère que je vais pas me planter donc ça j'ai pris deux mètres cinquante et les autres j'ai pris deux mètres j'ai pris du tulle donc du tulle noir tout ce qui est plus basique transparent pour faire les faux en dessous vous exploitez un truc qu'il fallait pas et j'ai pris ce tissu parce que j'ai complètement craqué dessus et je pense que ça ira bien avec la jupette au pire je sens qu'il se décolle c'est du pailleté vous voyez bien je gardais moi ça scarabée le graphique comme ça fois et je pense qu'avec le tissu vu qu'il ya pas mal d'europe terre rose voyez ça ira très bien avec c'est trop de l'utilisation magnifique bon ma batterie clignote donc je vous reprends quand j'ai bousy shop je vous montrerai ma commande bousy shop et on pourra se laisser là pour ce alors oui je me suis déjà démaquillé j'ai mal les yeux je sais pas ce que j'ai ça depuis hier soir j'ai mal les yeux là j'ai plus de spray bref j'ai reçu ma commande bousy shop donc je vais vous montrer ça avant de clôturer ce blog donc déjà en cadeau j'ai pris un pinceau de toute façon il n'y avait que ça ou je sais plus quoi moi c'est un que j'ai déjà donc je vais vous mettre de côté voilà très bien pour estomper ou pour poudrer l'arcade sourcilière j'aime beaucoup alors j'ai pris de la collection winx le gloss terra donc qui est pailleté vert il est juste l'air sublime il sent bon oh'la lala oh'la lala j'espère que oui je crois que vous voyez bien les paillettes où j'ai hâte de tester ça j'ai pris l'highlighter c'est le light bender en lumineur voilà saga winks il est pas été magnifique su donc on va swatcher bien sûr et un côté vert en plus il est super créé donc c'est de la pure paillettes c'est ce que je viens de dire ami je suis pas sûr que tu vas aimer un c'est beau oh la 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 beauté ou moi je vais adorer par contre et ensuite j'ai pris le rouge à lèvres que je voulais dans la nouvelle collection de jeffrey star donc wedding il ya encore un autre qui me plaît bien un peu pour comme ça c'est le tax break c'est un marron je voulais le dominatrix et du coup il a sorti celui-là donc j'ai pris un et oh my god il est canon voilà donc j'ai un peu testé tout ça et j'ai très certainement moi testé tout ça la fois que je me maquille je sais pas quand mais pour les accords lalala même le rouge à lèvres marron avec les paillettes vertes à part dessus oh la la j'ai hâte oh la la j'ai hâte vous savez quoi on va quand même tester le cosses bon j'ai fait dans le retour donc je vois rien j'y vais au pif voyons voir ça il voit très 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 beau je suis contente de mes petits achats nicole pas il est agréable sur les lèvres bon après ça tiendra pas sur moi on est d'accord bon bah sur ce écoutez moi je vais faire un petit peu de couture je crois que j'ai quand même à la sieste je sais pas si je couds avant d'aller à la sieste ou après là je vais manger peut-être d'abord je ferai de la couture ce week-end comment j'enlève pour que j'aime pas avoir quelque chose sur l'air quand je viens de me démaquiller voilà je sais pas mais bon ça conclut à cette semaine donc moi je vous souhaite déjà une bonne semaine qui va venir puisque on est dimanche pour vous le planning je vous ai donné je vous ai montré tout ce que je vous ai à vous montrer donc voilà n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir ça m'encourage vraiment beaucoup et ça m'aide énormément c'est gratuit pour vous donc c'est tout bénef et il me reste plus qu'à vous dire bisous bisous 1